Merci. Merci, M. le Président. Je suis content que le ministre des Finances ait quelques minutes à nous consacrer pour avoir des réponses. Ce qu'on veut, c'est des réponses. On pose des questions et c'est un peu désagréable parfois qu'on entend le premier ministre et le ministre des Finances dire « Ah, vous êtes contre le REM ». On croirait entendre George W. Bush. On est avec lui ou contre lui. Non, le monde n'est pas binaire comme ça. Nous, on est pour le REM, mais on est aussi très attentifs aux promesses électorales ou aux promesses tout court que le gouvernement a faites sur la rentabilité du REM qui ne reposerait pas sur les épaules des contribuants. Alors, donc, on arrête, là, d'essayer de catégoriser que si on pose une question, on est quand? Non, on veut rendre service, on veut améliorer. Alors, première chose, il y a un calendrier très serré pour la construction du REM. On est entré dans les appels d'offres. Alors, est-ce que le ministre des Finances peut nous dire si on va avoir les réponses? Première question, je suis content qu'il prenne des notes. Première question, est-ce qu'il peut nous dire à quel moment nous connaîtrons le montage financier final? Est-ce que ce sera avant ou après le début de la construction du REM? Donc, première question, à quel moment nous donnera-t-il des réponses? Deuxièmement, est-ce qu'il peut nous dire pourquoi il a demandé à Hydro-Québec d'investir à perte dans le REM? Alors, j'explique pour ceux qui ne suivent pas ça de près. Bien sûr, lorsqu'il y a un utilisateur d'énergie important qui s'installe, une aluminerie, une grande entreprise, il faut faire un raccord électrique supplémentaire qui coûte des sous. Jusqu'à maintenant, c'était fait. Hydro-Québec le faisait. Parfois, ça coûte 100 millions de dollars et envoyait la facture à l'utilisateur. C'est l'utilisateur payeur. Hydro-Québec conservait la propriété de ses travaux supplémentaires, mais c'était toujours l'utilisateur qui le payait, ce qui fait que Hydro-Québec ne facturait pas à ses clients cette somme supplémentaire et vendait de l'électricité supplémentaire, ce qui rapportait des profits à Hydro-Québec. Cette fois-ci, le ministre des Finances a dit non, 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 vous allez payer vous-même, au REM, une somme qui varie, selon le PDG d'Hydro-Québec, de 100 à 300 millions, puis vous allez le donner. Vous ne verrez plus jamais cet argent-là. Alors, pourquoi? Deuxième question. Est-ce que pourquoi est-ce que le ministre des Finances décide que ce sera tous les utilisateurs d'Hydro-Québec qui devront payer dans ce cas-là? Et est-ce que c'est une nouvelle pratique? Est-ce qu'il va ensuite, parce qu'on essaie de faire venir des gens comme Google et les autres qui ont des serveurs, c'est pas mieux, nuages, qui sont des gros consommateurs d'électricité? Est-ce que c'est une nouvelle politique que Hydro-Québec va financer les infrastructures supplémentaires pour pouvoir vendre de l'électricité ou est-ce que c'est seulement pour la caisse infra pour ce dossier-là? Et combien ça va coûter à chaque contribuable? Ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième question, c'est, concerne, bien, le rendement de la caisse de dépôt. Parce qu'on nous a dit, c'est magnifique ce projet, la caisse utilise son argent pour financer un projet qui va être rentable. Bien, s'il est rentable, c'est que la caisse veut avoir un rendement de 9, 10, 11, 12 %. Mais ce rendement-là, c'est un coût supplémentaire à ce que ça aurait coûté si on l'avait fait autrement. Par exemple, on ne demande pas à la STM, qui gère le métro de Montréal, d'avoir un rendement de 12 %. On ne lui demande pas ça. Et donc, ça coûte 12 % de moins que si c'était l'entreprise privée qui le faisait. Alors, le ministre peut-il répondre à cette troisième question? Ce rendement supplémentaire que la caisse demande, est-ce que ses fonctionnaires, ses analystes et lui-même pensent que ça ajoute au coût? Et est-ce que le financement de ce rendement n'est pas, finalement, un poids supplémentaire qu'on aurait pu économiser si on s'y était pris de la façon classique, c'est-à-dire en le construisant sur nos fonds propres? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. J'essaie de mettre maintenant la parole au ministre des Finances avec un maximum d'intervention. 5 minutes à vous de la parole. Eh bien, merci beaucoup, M. le Président. Alors, bonjour. Bonjour à tous. Avec la sanction du projet de loi 38, notre gouvernement pavait la voie à la création d'une nouvelle filiale de la caisse dépôt et placement du Québec, CDPQ Infra. L'objectif était de se donner collectivement la possibilité de développer davantage de projets d'infrastructures pour ainsi répondre le mieux possible aux besoins de la population québécoise. C'est ainsi qu'est né le projet du REM, un réseau de systèmes légers sur rails entièrement automatisés et électriques qui reliera la rive sud au centre-ville ainsi qu'à l'aéroport et à l'ouest. Concrètement, le REM va permettre à des milliers de résidents de la région métropolitaine de Montréal d'économiser un temps considérable dans leur déplacement en plus de faciliter grandement ceci. Le REM, d'ailleurs, créera 8 500 emplois directs et indirects par année au cours de sa construction. Les retombées du projet sont estimées à 3,7 milliards auxquels pourraient s'ajouter un autre 5 milliards supplémentaires en investissement immobilier. Maintenant, il est important de rappeler que le cadre financier du projet et les évaluations sont à ce stade-ci encore préliminaires. Les travaux se poursuivent entre la Caisse des dépôts, CDPQ Infra, le gouvernement et les partenaires. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les usagers et les municipalités n'ont pas à s'inquiéter de l'intégration de ce projet au réseau existant et sur les coûts d'exploitation de ce réseau. Tous les partenaires travaillent ensemble à l'intégration et je veux vous assurer que le REM bénéficiera de financements adéquats de la part du gouvernement provincial ainsi que du gouvernement fédéral et municipal pour que ce projet puisse aller de l'avant. Donc, je tiens à souligner qu'aucune contribution additionnelle ne sera demandée ni aux usagers ni aux municipalités de la grande région de Montréal. Donc, pour répondre à la première question de notre collègue, il n'y aura pas de contribution additionnelle ni de taxes additionnelles demandées aux usagers et aux municipalités de la grande région de Montréal. Donc, la réalisation du REM, en plus d'être souhaitable au niveau social, environnemental et économique, constituera, tel que c'était le cas du métro à l'époque, une source de fierté pour l'ensemble des citoyens du Québec et permettra aussi au génie québécois de rayonner au Canada comme à l'extérieur. C'est-à-dire que la Caisse-Dépôt, une fois ce projet réalisé, l'utilisera comme vitrine pour qu'elle puisse exporter son expertise ailleurs aussi. Alors, pour ce qui était de la question concernant la contribution d'Hydro-Québec, c'est encore préliminaire. Ça aussi, on le précisera plus tard. Et j'aimerais préciser ici que lors de la présentation du budget, de notre budget, quelque part au mois de mars, dans ce budget, il y aura un chapitre ou un fascicule, enfin, plonge-le ce qu'on voudra, où le montage financier du REM sera beaucoup plus explicite à ce moment-là. Et donc, dans les discussions et dans les débats qui auront lieu après le budget, on pourra en discuter de cela, comme les autres composantes de ce budget que j'en suis sûr, M. le Président, vous allez le trouver très bon. Alors, donc, ce que j'aimerais en terminant, parler donc de ce qui est, pourquoi un tel modèle, parce que, peut-être, contrairement à ce que le collègue, le chef d'opposition mentionne, si ça ne se faisait pas de cette façon innovatrice, probablement que ce projet ne se ferait pas. On parle d'un projet de 5,5 à 6 milliards de dollars. Et si on était pour le financer dans la façon traditionnelle, il n'y aurait pas de place dans notre PQE pour le faire. Il faudrait donc déplacer des choses qui sont déjà au PQE pour faire place aux 5, 6 milliards du REM. De cette façon-ci, nous allons être capables d'accomplir un tel projet innovateur à l'intérieur de notre PQE actuel, notre programme d'infrastructure actuel, et ce qui nous permet de faire donc deux choses en même temps. Merci, M. le Président. On vous remercie, M. le ministre des Finances. Et je vous cède la parole pour vos deux minutes de réplique. À vous. D'abord, j'aimerais dire au ministre des Finances que ce n'est pas un dé… ce n'est pas… je reprends. J'aimerais lui dire que ce n'est pas une lecture de fin de séance, c'est un débat de fin de séance. Alors, il a lu et il n'a pas répondu à deux des trois questions. D'abord, je lui ai demandé quand on aurait le montage financier final. Il nous a dit dans le budget courant mars, on va avoir une idée plus explicite. Est-ce que ce sera final ou pas final? Je n'ai pas encore la réponse à cette question parce qu'on aimerait que ce soit final avant qu'on dépense l'argent. Et on a demandé une commission parlementaire, le gouvernement refuse. Et là, on n'a pas encore la précision. Est-ce qu'on va avoir le modèle financier final dans le budget? Il semble que non. Alors, on va finir par payer sans avoir de réponse. Sur Hydro-Québec, il nous dit que cet investissement est préliminaire. Donc, il serait possible qu'Hydro-Québec facture la caisse pour ça. Il n'a pas encore décidé. Encore une fois, on aimerait le savoir avant. Troisièmement, ce qu'il nous dit sur les 5 à 6 milliards qu'on ne pourrait pas financer dans les infrastructures, je me permets d'être en désaccord puisque deux de ces milliards viennent du gouvernement du Québec et d'Ottawa. Donc, là, on tombe à 3 à 4 milliards. Et d'après ce que je comprends, le gouvernement du Québec va verser plus qu'un milliard. Donc, on serait entre 2 et 3 milliards. 3 milliards en infrastructures sur 10 ans, ça fait 300 millions par année. On pourrait très bien l'amortir et on n'aurait pas à donner un rendement de 9, 10, 11 %. Alors, je suis déçu de la réponse. Et on ne peut pas être plus clair parce que le ministre n'est pas clair. Avant de dépenser tout cet argent, est-ce que nous aurons des réponses finales et finales sans dépassement de coûts? Mais au moins, leur évaluation avant dépassement, on n'a pas cette réponse. Merci. 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 Merci.